... Comme beaucoup d'enfants de leur âge, Valza et Valtrine font leur devoir. Une scène ordinaire, sauf que la famille et l'asage n'est pas ordinaire. Originaire du Kosovo, ils seront expulsés dans six mois. Un coup dur pour les parents, mais surtout pour les enfants qui sont scolarisés à Marseille. En France, je me sens plus bien. Je suis plus tranquille. Maintenant, je vais à l'école. J'apprends le français. Là-bas, il y a les gens qui vont te tuer. Ils ne te laissent pas tranquille. Un comité de soutien s'est formé autour de la famille et la mobilisation a permis d'éviter une expulsion au décembre dernier de justesse. Mais le combat continue. Je crois qu'on n'a pas le droit de laisser des enfants dans un pays qui ne veut plus d'eux. Et maintenant qu'ils sont en France, il faut leur permettre de rester. parce qu'ils ont fait un gros effort déjà pour apprendre le français et pour s'intégrer. Et ils y sont très bien arrivés. Côté juridique, la situation n'est pas simple. Après deux demandes d'asile rejetées, il ne reste plus grand-chose comme recours. Le problème du droit au séjour ou de l'obtention des papiers est lié, j'allais dire, essentiellement, de manière générale à la durée de présence en France. Or, quand on est face à des familles qui ont été, comme on dit, déboutées du droit d'asile, la plupart du temps, elles sont là depuis peu de temps. Donc, elles ne rentrent pas dans les catégories, j'allais dire, régularisables en fonction de la durée de présence en France. Son avenir, pourtant, la famille Elasège ne le voit qu'en France. Au Kosovo, leur maison a été détruite pour raisons politiques et selon eux, ils risquent la mort en y retournant.